coucou tout le monde oui je dégage la voix toujours avant de commencer 1 je devrais dire coucou tout le monde avant de mettre la vidéo en marche bref voilà on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite cenette du jour on était on s'est arrêté là au poisson voilà et on est aujourd'hui d'abord le 1er août il fait une chaleur torride là quand j'ai fait cette page là c'était en juillet il pleuvait voilà et le titre j'avais mis c'est aussi humide dehors que sous l'eau voilà là on va faire une autre petite page pour ça je vais utiliser les tampons de jane davenport voilà et donc je vais utiliser celui ci c'était tampon que j'ai depuis très longtemps c'est le seul que j'ai de d'elle parce que c'est des tampons qui coûte assez cher voilà puis j'aime bien c'est des visages je m'en suis servi pour faire les daily december il y a deux ans je crois je mettrai là la playlist en point y voilà si vous voulez aller voir les daily december d'il y a deux ans et je me suis servi entre autres pour faire une une ou deux pages je sais plus de 7 ans donc et bien c'est parti on va se faire un petit fond j'ai sorti les 40 d'âge j'ai mis aux couleurs voilà je ne sais pas du tout quelle couleur je vais prendre je ne suis pas je prends un jaune allez on se les fait à l'arrache je vais garder ce point là parce que je vais faire la table à le tamponnage là donc là je vais faire du jaune comme ceux ci allez ça va péter va faire du orange plus là un peu plus là voilà je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau et puis je vais étaler ma couleur donc on va faire deux petites pages c'est un carnet accordéon comme ça je voulais déjà présenté 1 je fais à mélanger les couleurs j'y vais aussi avec le doigt j'aime bien j'aime bien mais de les doigts voilà c'est l'été encore j'ai mis mon ventilateur je peux vous dire qu'il fait chaud mais apparemment il fait moins chaud aujourd'hui que qu'hier et avant-hier c'était une fournaise mais je crois que c'était partout pareil on aura eu une belle semaine d'été depuis le temps qu'on attendait l'été ben voilà on l'a donc que je prends des couleurs d'été et je continue d'étaler là j'ai envie de mettre un petit peu de marron voilà on accroche d'automne donc voilà donc je vais juste le piquement sur mon cahier 1 comme ça je prends mon eau je mélange je mélange mes couleurs j'espère que je ne suis pas trop bien et oui j'ai fait une vidéo je vous montrerai les ce que j'ai fait en vidéo j'ai effacé ma vidéo parce que j'ai été complètement hors champ donc voilà et ben on va laisser sécher ça tranquille 1 je veux pas trop orange on n'a pas peur on a les doigts qu'est ce qu'elle va faire c'est tout pour ranger bon ça va être l'automne demain alors donc voilà je vais déborder un petit peu à côté voilà c'est très bien comme ça donc on va tamponner notre tampon on va tamponner le tampon oui oui j'ai pas pris de j'ai pas pris la baisse un fil et non donc voilà j'ai le ventilateur j'espère que vous entendez pas trop le bruit mais là si je fais sans ventilateur c'est pas la peine je font encore un petit peu j'appuie bien voilà très bien donc là on va faire on va utiliser les petits le fonds qu'avait fait gabriel avec du papier crépon qu'elle a teinté et collé sur un autre papier donc on va utiliser ça et une petite fleur avec peut-être que je vais les mettre je sais pas voilà les fleurs en lingette et des petites fleurs en papier crépon donc j'ai utilisé ça je vais mettre de la poule je vais lui faire des cheveux ouais je vais faire des cheveux les cheveux qui s'envolent au vent des cheveux végétal avec une découpe feuillage je mets juste quelques points de colle on va s'en mettre une là déjà une autre par ici ça va être coloré un je vous ai dit surtout pour cette partie là on sert de pittage gentil on va s'en coller une autre là c'est peut-être pas toutes les maîtres j'aime bien celle là parce qu'il y a du un peu de violet dans son papier c'est joli 1 1 voilà tac comme ceci non un peu plus comme ça je vous entends derrière on dit peut-être pas dans ce sens là dans l'autre sens voilà voilà elle est belle je pense que celle là je sais pas si je vais mettre donc j'attends là je vais procéder à quelques tamponnages de ce côté avec avec ce tampon là un tampon qui tire sur les graminées c'est la fin de l'été je sens mal j'arrête je vais faire un petit tamponnage le marron non l'aversa fille aversa fille d'abord peut-être que je suis avec de marron je suis pas c'est mal fait c'est mal fait on va y remédier, on va faire un petit peu en décalé, ça va faire touffe, touffe de graines ouais je délire un peu quand je fais ça, je vais peut-être faire des marrons mais après avant je vais coller d'abord des petits stickers que j'ai là, que l'une d'entre vous m'a envoyé donc celui si ce n'est pas un sticker, je vais le coller là ouais est-ce que je suis dans le champ, ouais ça va, pas évident comme ça, oh du coup je préfère couler la colle à côté c'est pas grave c'est de la colle qui est facile à enlever voilà, hop, comme ça, un petit sticker à papillons j'arrive à l'enlever il y a des stickers qui sont faciles et d'autres je peux vous assurer je ne sais pas comment ils font leurs stickers des fois un petit ciseau voilà le petit pot là que j'ai eu avec la même personne il y a un certain temps déjà et forcément je ne m'en souviens plus, donc je suis désolé, je la remercie je vais coller ça comme ça j'aime pas trop les stickers, j'ai du mal avec moi il faut que je détoure tout partout et là je n'ai pas détouré, je n'avais pas envie donc voilà donc je vais peut-être jouer avec une couleur contrastante je vais prendre un petit marron un petit marron peut-être cela un petit peu d'eau où est-ce qu'il est mon pinceau il est là histoire de cacher la bande blanche ce que j'aime pas voilà voilà je ne sais pas ce que ça va rendre je fais ça comme ça je m'amuse 1 on est là pour s'amuser et puis là je vais aller avec un crayon un crayon un crayon à quoi elle a pour lui faire un petit peu de couleur à cette à cette petite dame est-ce que j'ai pris le bon c'est pas sûr non je n'ai pas pris le pont je trouve pas ce que je veux je l'avais préparé pourtant tout à l'heure je l'avais sorti je l'avais ça va être vite fait je prends une autre couleur c'est bizarre ça je l'ai sorti on va lui faire un petit peu comme celui ci on va lui faire un peu couleur sur ses joues j'espère que vous supportez la chaleur 1 mois c'est non je supporte pas donc je reste je reste au frais à la maison complètement ventilateur je vous fais des petites vidéos gentil on va lui mettre un peu de pommette 1 rose je pense que ça va donner mon histoire je vais laisser sécher et je reviendrai peut-être après un petit marron un petit marron léger juste sous la base du coup à l'arrière je reprends mon rose voyez je me casse pas le nom je fais ça gentil pas celui-là que je voulais c'est celui-là pas d'appollage je passe le haut après tous mélanges j'aime bien j'aime bien voilà le coup bronzé par rapport à sa figure je vais mettre un petit peu de marronade un petit peu de serre elle est fatiguée elle a chaud c'est presque moi là triste parce qu'elle a trop chaud j'ai rajouté un peu comme ça c'est pas un papier aquarelle en dessous il ya du gesso donc voilà j'ai tendance à s'abîmer un peu on va dire qu'elle a un joli grain de beauté sur la figure allez un petit coup de rouge pour mettre sur ses lèvres que je vais mouiller légèrement avec mon pinceau à réservoir d'eau pour que ce soit bien un rouge je vais d'abord mettre avec mon pinceau comme ça de façon à avoir une couleur plus claire je mettrais juste une touche de rouge directement avec un crayon là où j'ai envie c'est à dire sur le bord de ses lèvres et sur le côté un petit coup de plan le crayon blanc sur sur ses yeux est ce que je mets un petit peu de bleu avant à la un tout petit peu celui là il en a déjà c'est pas la peine de rajouter on va faire mouiller un petit peu c'est pas ce crayon blanc là que je voulais c'est pas celui là est-ce qu'il écrit parce que cela sont vieux cela sont vieux il va falloir que je fais du tri dans mon dans mon peau parce que j'ai des crayons vraiment qu'ils sont eux je vais prendre un neuf pour faire le blanc de ses yeux bon le crâne beauté on voit pas beaucoup mon papier s'est abîmé donc je vais lui faire un crâne beauté là ben ouais c'est joli donc voilà ça je vais peut-être coller le bout là parce que autrement en pliant ben ça va pas le faire je vais mettre un petit peu de colle en dessous et voilà là je laissais bien sécher à plat tranquillement avant de refermer mon petit livret parce que là je vais faire des bêtises à l'un des beaux cheveux vert voilà il ya là qu'ils sont pas séchés complètement mais voilà je vais préparer un petit titre ouais l'art est un jeu d'enfant c'est max hermes qui l'a écrit ce petit moudou voilà ce regard des découpé dans une revue que je vais couler là voilà voilà pour ma sénette du jour je vais revenir coller mes petites fleurs mes petites feuillages correctement mais là j'ai pas un peu que ça sèche et puis je rajouterai des petits points de colle à droite à gauche comme là par exemple la coupe voilà pour ma petite sénette du jour j'espère que ça vous a plu moi j'ai bien aimé voilà j'étais faire un petit coup de crayon noir autour et puis on se reverra pour une prochaine page la dernière voilà la dernière qui sera sûrement automnale je vous remonte les poissons alors j'avais fait deux poissons avec vous j'ai rajouté le poisson que j'avais découpé en vidéo là c'est des poissons et de pochoir de gabrielle je vous montre le début voilà les deux premières pages qu'on a fait ensemble les deux suivantes c'est des petits des petites images dans les écoles pourquoi je bouge trop à des petites images toutes simples voilà et puis on arrive à faire quelque chose de joli voilà on se prend pas la tête on s'amuse d'abord je vais vous montrer deux petites cartes que j'ai fait par la même occasion alors les petites cartes que j'ai fait j'ai mis ça là c'est je suis tranquille j'ai fait avec j'avais un sac de course ouais je raconte ma vie un sac de course et je me suis dit qu'est ce qu'il est beau d'ailleurs je l'ai acheté parce que j'ai une plaisait je n'ai plus on a dû me le kidnapper un soit ma fille ou soit mon fils bref il va peut-être revenir mais pour l'instant je ne l'ai plus et ça représentait des feuillages mais des feuillages un petit peu moderne 1 donc j'ai photocopié mon sac sur une feuille d'imprimant j'ai collé celle ci sur du papier j'ai découpé des carrés et j'ai fait des petites cartes voilà comme ça toute simple j'ai découpé des carrés des rectangles et puis voilà un petit papillon c'est quelque chose de vraiment tout simple mais je trouve que ça fait son effet et surtout ça revient pas cher voilà ensuite j'ai fait celle ci alors celle ci je l'avais fait en vidéo mais comme c'était très très mal cadré n'est ce pas j'ai supprimé ma vidéo toujours même principe un des rectangles du carré que j'ai disposé sur une base de fonds patouille qui ne plaisait pas à la base donc j'ai autant l'utiliser pour faire une guerre donc j'ai collé mes petits carrés et mes rectangles et mes carrés dessus voilà ça me donne quelque chose de très graphique j'aime beaucoup injuste un papillon blanc un petit sentiment et voilà donc voilà pour mes deux cartes et ben sur ce je vous laisse je vous laisse avec ma petite page j'avais pris un papillon je n'ai pas collé un autre patron je ne sais pas si je le colle ça va faire trop on va garder pour plus tard ouais on vient pour plus tard voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé ma petite sanette du jour voilà moi j'aime beaucoup ce petit carnet c'est c'est assez rapide à faire je parle beaucoup donc la vidéo dure je vous laisse je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances voilà une bonne rentrée pour celles qui recommencent le travail du bon courage bon courage pour la rentrée au boulot et puis je vous embrasse toutes et tous bien fort bisous